Vous dites qu'en Syrie, au Moyen-Orient, la notion du bien commun n'existe pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer un vivre-ensemble sans notion du bien commun ? Eh bien, voilà, c'est tout un travail d'éducation qu'il faut faire pour justement permettre à des principes fondamentaux de... vraiment la base d'une société, c'est le bien commun, de travailler. Et alors, malheureusement, dans notre région, c'est ou bien le système tribal, ou bien c'est la communauté qui prime, quelle que soit cette communauté, communauté religieuse, confession, ou bien la tubule, ou bien... vous voyez. Eh bien, à ce moment-là, le bien commun de vivre ensemble, c'est un projet. Et là, ça commence avec l'éducation. Et c'est pourquoi je dis qu'il ne s'agit pas de l'instruction, de donner des informations. Maintenant, la connaissance est au bout du doigt. Smartphone, Internet, tout ça, ça va. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'éducation comme un projet global. Ce n'est pas seulement l'école, c'est la famille, c'est la mosquée, c'est l'église, c'est la communauté du quartier, c'est... vous voyez ? Tout ça. Et qui se charge de cette éducation ? Eh bien, on a besoin, à ce moment-là, peut-être, de trouver des gens qui sont capables de l'accepter, de le dire. Et ça ne se passe pas sans le dialogue. Et là, c'est pourquoi je dis, une solution à la crise syrienne actuellement, ça doit passer par le dialogue. Donc, évidemment, il y a l'intolérable. Quand il y a des atrocités, il ne faut pas tolérer cela. Mais bon, reconnaître les atrocités, ce n'est pas reconnaître, dire qu'il y a des atrocités. Donc, il faut appliquer des mesures de justice qui sont... Mais selon la situation actuelle, parfois, il faut passer aussi par des mesures de justice qui sont adaptées à une situation, là où il y a des possibilités d'amnestie, là où il y a des possibilités du pardon, là où il y a des possibilités de faire des choses, de faire des compromis, à condition que ce ne soit pas au détriment des principes fondamentaux, là où il s'agit de l'intolérable.